La cabane c'est le symbole de la liberté, c'est aussi le symbole de la conquête. On était devant une cabane de trappeurs de la conquête de l'Ouest au Canada et tout d'un coup je me suis dit ça, les migrants en fait sont aussi des gens qui entreprennent quelque chose. C'est pas seulement un voyage de la migration, c'est une entreprise, c'est un projet de vie, c'est une envie de réaliser quelque chose, c'est une quête de liberté. Entre l'implacable nécessité de l'abri de fortune et cette image sacralisée de la précarité, Jean Revillard a suivi une ligne esthétique singulière en trompe-l'œil pour accrocher le regard et réveiller les consciences, un parti pris spectaculaire après le constat d'impuissance de son travail de photoreporter. La manière dont j'ai travaillé ces cabanes en quelque sorte, en les éclairant, c'était aussi un peu la lumière du publicitaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, on faisait apparaître des matières comme on fait apparaître en général des produits publicitaires. Et je trouvais intéressant parce que ça attirait le regard. Et l'autre chose, c'est que ça annule les échelles. C'est qu'en fait, ces cabanes sont minuscules. Comment transformer la réalité pour rendre plus curieux sur la question des migrants ? Comment photographier ces gens sans devenir voyeurs ? En rendant invisible son sujet, Revillard déclenche le débat et évite l'écueil d'une certaine poésie de la pauvreté. Le fait de ne pas montrer les gens fait qu'on va s'intéresser encore plus à leur histoire. Si on avait mis des gens devant ces cabanes, qu'on aurait tout de suite regardé ces gens et on n'aurait pas cherché à comprendre leur situation parce qu'on se serait comparé à eux-mêmes. En écho des jungles de Calais selon Revillard, la réflexion d'un jeune architecte nancyen et d'un cinéaste sur la notion d'architecture fragile avec un chantier installé in situ, un espace de travail habité, partagé et filmé pour explorer la question du partage dans l'habitation et celle de l'espace sensible. C'est devenu une expérience que j'avais faite dans une colocation. On avait construit des chambres en palettes avec des matériaux trouvés dans la rue pour diviser des pièces en deux ou des trucs comme ça. On avait fait un peu des cabanes à l'intérieur de l'espace. Qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut habiter ? Comment on veut produire de l'espace, produire de l'habitation ? Et du coup, cette question-là, ici, ça répond un peu à la question des migrants, à la question des cabanes, à la question de l'architecture. Et avec le travail de Jean Revillard, cet écho permet de penser d'une manière un peu générale qu'est-ce que ça veut dire habiter notre épaule. Sous-titrage Société Radio-Canada ...